C'est devant les applaudissements et les cris des amateurs que plusieurs artistes ont pris la scène. Des artistes venus de partout au Canada pour faire vivre la culture artistique en Ontario. Que ce soit le groupe Blé, la formation MHS ou même encore le chanteur couturier, tous sont tenus dans un seul but, s'exprimer. À travers une toune, à travers un spectacle, des fois les jeunes vont s'ouvrir un peu plus. Ils vont être plus enclins à se confier, à parler et à s'exprimer finalement. Je pense que ce qu'il faut, c'est juste s'exprimer et avoir du fun. Par le fait même, ces artistes espèrent que leurs passions deviennent contagieuses et qu'elles donnent une chance aux jeunes de mieux connaître leur identité culturelle. Le message devient fort simple. Il est essentiel d'avoir un sentiment d'appartenance et ainsi pouvoir s'identifier. Le sentiment d'appartenance, ça part souvent du sport, de la culture, parce qu'on a besoin de s'identifier à des artistes, d'avoir ce qu'on appelle en anglais des « role models ». On veut que les gens puissent s'identifier aussi dans nos chansons, nos tunes, dans nos paroles. On veut tout le temps transmettre un message que les gens peuvent s'identifier. En plus de propager l'identité culturelle, un événement comme celui-ci devient un excellent tremplin pour la francophonie. Il n'est pas secret que la population francophone en Ontario est minoritaire, mais pour un artiste comme Couturier, c'est une fierté de pouvoir la faire vivre. D'aller dans des villes qui sont surtout anglophones, mais qui ont à l'intérieur des gaulois qui sont des petits francophones qui protègent leur langue, pour moi, c'est comme un honneur d'aller jouer pour eux autres, parce que je pense qu'ils ont probablement moins d'artistes à se mettre sous la dent qu'à Montréal, par exemple. Pour le groupe MHS, le français leur permet d'apporter à la fois une touche particulière à leur musique, tout en restant en contact avec leur langue maternelle. Le français peut apporter quelque chose à ta chanson, puis en tant que tel, quelqu'un s'y aime vraiment, nous autres, tu sais, le pop-punk, bien que ça c'est en français ou en anglais, s'il est francophone, il va aimer le fait que ça c'est en français, s'il est anglophone, il va aimer le fait que ça c'est en anglophone, puis nous autres, on est francophone, fait qu'on le fait francophone. Avec une relève aussi passionnée, il est possible de croire que la culture continuera d'être bien propagée. De plus, elle permettra à tous ces jeunes de rêver grand. Sébastien Larocque, La Cité, Ottawa. Merci. 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 Merci.